Bonjour et bienvenue à tous ! Depuis l'antiquité, le chien a toujours été considéré comme le meilleur ami de l'homme, le fidèle compagnon qui remplit différentes fonctions pour faciliter notamment la vie des humains. Les chiens géants ne font pas exception, car autrefois ils furent élevés spécialement pour protéger le bétail et notamment pour effrayer les inconnus. Pourtant, de nos jours, beaucoup de gens les préfèrent en tant que chiens de compagnie, car il y a encore plus de tendresse et d'affection chez les grands chiens. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons découvrir les 10 plus grandes races de chiens au monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Le Commodore Certaines races animales se sont parfois développées de manière étrange. C'est le cas du Commodore, grand chien de berger à la carrure robuste, originaire des plaines hongroises et spécialement élevée pour surveiller et protéger les moutons. Comme vous pouvez le voir, sa caractéristique principale est son pelage qui ressemble à un balai tombant sous forme de mèche, tel des tresses de Rasta. On pense que cet étrange pelage s'est développé pour se camoufler dans les pâturages, afin de protéger les moutons des attaques de loups et autres prédateurs. Comme c'est le cas chez la plupart des chiens de chasse et des chiens bergers, la taille du Commodore atteint au minimum 80 cm chez les femelles et 90 cm A première vue, le Commodore peut vous paraître amical et un peu bête, mais les apparences sont souvent trompeuses. En effet, ce géant a l'air si adorable et sans nul doute l'une des races les plus féroces qui puisse exister. En cas de danger, il n'hésitera pas à défendre courageusement les troupeaux qu'il est chargé de surveiller. Cet instinct se manifeste également avec sa famille et son territoire, en particulier avec les enfants. Bien qu'il se méfie des étrangers, il finit par les accepter une fois qu'ils s'assurent qu'ils n'ont pas de mauvaises intentions. Le Mastiff anglais Le Mastiff anglais est la plus grande race de chiens au niveau de la masse corporelle et musculaire. En raison de leur apparence puissante et corpulente, ils furent utilisés comme chiens de combat depuis l'époque où les Romains envahirent l'Angleterre. On peut le comprendre quand on sait qu'en 1989, un Mastiff anglais nommé Aikama Zorba, 9 ans, figura au livre Guinness des records pour être le chien le plus lourd et le plus long de l'histoire. Il pesait 156 kilos et mesurait 2,51 mètres du bout de son nez jusqu'à l'extrémité de sa queue. Une taille que même un grand Danois n'a pas encore dépassé à ce jour. Hulk le Pitbull Les Américaines Pitbull terriers ou Pitbulls n'ont pas la meilleure réputation qui soit, ce qui explique qu'ils ont été interdits dans plusieurs pays à travers le monde. Cependant, les personnes qui possèdent des Pitbulls comme animaux domestiques ne sont pas d'accord avec ce cliché, car la grande majorité d'entre eux se sont révélés d'être excellents chiens de compagnie. Bien que les Pitbulls ne mesurent que 50 centimètres au garrot et pèsent en moyenne entre 20 et 30 kilos, il en existe un nommé Hulk, qui pèse 100 kilos et qui vous donne plus envie de vous enfuir que de le caresser. Malgré son aspect effrayant, Hulk peut être considéré comme l'un des chiens les plus affectueux du monde. Il s'entend bien avec le fils de 100 mètres à qui il permet même de monter sur lui. Le berger du Caucase Ressemblant à un énorme ours sans peluche, il est impossible que ce chien n'attire pas votre attention. En effet, le berger du Caucase n'est une race de chiens sauvages originaire des zones rurales de Russie, d'Arménie et d'Ukraine, autrefois connu pour son aptitude à défendre les troupeaux contre les loups, les chacals et autres prédateurs. Il est impossible pour un amateur d'élever ce chien, puisqu'il ne respectera que ceux qui ont gagné sa confiance en lui montrant leur dominance. Même si le chien réussit à développer un lien affectif avec son maître, il sera difficilement totalement soumis, car c'est un chien qui se fie uniquement à ses instincts. Malgré leur aspect, ils sont doux avec les enfants, mais attention, ils ne les considéreront jamais comme leurs supérieurs. En revanche, en prenant soin de lui dès son plus jeune âge, ce chien deviendra un animal de compagnie fidèle et méfiant par rapport à toute personne n'appartement pas au cercle familial. Je voudrais donc vous poser une question. Pourriez-vous apprivoiser un berger de Caucase? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Zeus le Grand Danois Les plus grands chiens du monde sont sans nous le doute ceux de la race Grand Danois. Ce n'est donc pas surprenant qu'ils apparaissent sur cette liste. En 2013, Zeus figura dans le livre Guinness des records avec une taille de 1m11 au garrot. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que veut dire au garrot, c'est lorsque l'on mesure le chien debout sur ses quatre pattes à partir du sol jusqu'au plus haut point de son homoplate. Bien, revenons maintenant à Zeus qui se caractérisait également par son poids d'environ 70 kg. Pour maintenir un tel poids, il devait manger 14 kg d'aliments pour chien par semaine. Chez lui, Zeus était considéré comme une vraie célébrité et fréquentait même les écoles et les hôpitaux en tant que chien de thérapie. Malheureusement, Zeus décéda en 2014, deux mois seulement après avoir célébré ses six ans. Parmi les grands Danois, nous trouvons également Freddy, qui dédient désormais le titre de plus grand chien du monde. Il vit dans l'Essex en Angleterre et aime beaucoup le poulet, les toast au beurre de cacahuète et par-dessous tout, les oreillers de sa maîtresse. Vous pouvez le voir, sa vie est faite de simples plaisirs canins. À part ça, la caractéristique principale de Freddy est bien sûr sa taille incroyable, qui atteint 1m15, soit 4cm de plus que Zeus. Imaginez un peu s'il décide de se tenir sur ses pattes postérieures. Il dépasse sa maîtresse de 61cm. Le Terre-Neuve Les grands Terre-Neuve furent autrefois élevés pour servir de chien de travail pour les pêcheurs du domaine de Terre-Neuve qui fait aujourd'hui partie du Canada. Ils sont maintenant employés comme chiens de sauvetage aquatique à cause de leur force et de leur capacité innée à nager grâce aux sortes de palmes qu'ils possèdent entre les doigts. Le Terre-Neuve est considéré comme l'un des meilleurs chiens de sauvetage et certains spécimens peuvent peser jusqu'à 90 kg. Comme vous pouvez le voir, ce sont de très grands chiens, mais en même temps, ils sont calmes, affectueux et amicaux avec ceux qui savent bien s'occuper d'eux. Le berger d'Anatolie Nous avons là une autre race non seulement géante, mais aussi capable de s'adapter à n'importe quelles conditions climatiques. Le berger d'Anatolie ou Kangal est une race de chiens bergers qui, comme son nom l'indique, est originaire du district de Kangal en Turquie. Ces chiens sont de couleur crème et possèdent un museau noir. Ils pèsent entre 70 et 80 kg et leur taille peut facilement atteindre 82 cm au garrot. Chargé de défendre le troupeau contre les possibles attaques de loups, d'ours et de chacals, le berger d'Anatolie est considéré comme l'un des meilleurs chiens bergers. Et étrangement, même si vous lui donnez beaucoup de nourriture, il ne grossira pas puisque son corps puissant et musclé n'a pas du tout tendance à devenir obèse. Son extrême fidélité et ses incroyables capacités sont dues au fait que les ancêtres de cette race triomphèrent dans les combats contre les loups et autres prédateurs sur le territoire. Leur relation avec les enfants les a également rendus appréciés comme chien de garde à la maison. Le lévrier irlandais La race des lévriers irlandais est considérée comme la plus grande de toutes les races de chiens, avec une taille moyenne d'au moins 85 à 90 cm. D'autres chiens plus grands, comme les grands du monde, mais seulement à titre individuel. Si on parle de moyenne générale, c'est le lévrier irlandais qui occupe la première place. En raison de leur grande taille, leur intelligence et leur force, ils furent utilisés durant l'Antiquité pour la chasse aux loups et à d'autres animaux sauvages. Cette race, à elle seule, a quasiment éradiqué la faune sauvage des forêts irlandaises, écossaises et britanniques. À propos, c'est un lévrier irlandais qui a joué le rôle de Sirius Black transformé en chien dans le cinquième volet de la saga Harry Potter. Un bon prétexte pour le revoir. Le Mastiff du Tibet Le Mastiff du Tibet est une vieille race de chiens, de bergers et nomades de l'Himalaya dans l'existence et depuis l'Antiquité entourés d'un grand mysticisme, de sa mention par Aristote jusqu'aux célèbres écrits de Marco Polo. Tous les documents historiques sur cette race canine font l'éloge de sa force naturelle et de sa grandeur, tant physique que mentale. Le plus caractéristique chez cet animal, c'est sa crinière épaisse et poilue qui ressemble un peu à celle des lions et qui sert à protéger son cou au cas où il serait attaqué. Ils peuvent atteindre 83 cm et peser jusqu'à 72 kg et sont généralement féroces et dangereux envers les inconnus. En effet, leur caractère s'est forgé au fil des siècles puisque cette race est la gardienne des monastères du Tibet depuis 5000 ans. Par ailleurs, il convient de noter qu'une fois qu'il développe un lien affectif avec son maître, ce lien ne se brisera jamais, même au-delà de la mort. De nos jours, Hangdang et est l'un des chiens les plus grands et les plus chers du monde, avec une taille de 90 cm au garrot et un prix de 1,6 million de dollars. Le Leonberg Voici un autre chien poilu et musclé. Et ce n'est pas un hasard puisque la race est apparue suite à un croisement entre un mastiff du Tibet et un Saint-Bernard. Ce croisement s'est fait sur 4 générations, puis il a été complété avec le chien de montagne des Pyrénées. Résultat de ce processus, le Leonberg. Depuis l'Antiquité, on leur confiait la défense à cause de leur taille imposante, leur excellente qualité et bien sûr, leur aspect intimidant qui ressemble à celui d'un lion. L'une des caractéristiques les plus importantes de ce chien, et qui lui permet d'être ami avec ses maîtres, c'est sa stabilité mentale. En effet, contrairement à d'autres chiens, le Leonberg réfléchit aux conséquences avant d'agir. Même en cas de chaos et de désordre, il restera calme et imperturbable. Cependant, cela ne sera pas le cas dans des situations où lui-même ou sa famille sont en danger. Le Leonberg se transforme alors immédiatement en chien destructeur et passe à l'action. En ce qui concerne sa taille, il peut facilement atteindre 80 cm au garrot et peser jusqu'à 60 kg. Et comme c'est le cas pour la plupart des grandes races, ces chiens sont rejetés justement à cause de leur taille et de leur apparence. Pourtant, il n'y a rien à craindre d'eux car ils sont extrêmement amicaux et affectueux, un véritable compagnon idéal pour toute une famille. Alors, laquelle de ces grandes races de chiens avez-vous préféré ? Laquelle souhaiteriez-vous avoir si vous aviez le choix ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ! Hey, c'est tout pour aujourd'hui ! Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501